C'était encore un rêve il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est bien la réalité. Les voitures se conduisent toutes seules ou pratiquement toutes seules. On appelle ça la conduite autonome. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Quels sont les projets pour demain ? Pour cela, j'ai fait appel à notre geek à la rédaction, François Chaput, qui va m'aider à répondre à la question. Ah, lol ! Alors, on débute ce tour d'horizon des constructeurs les plus impliqués en matière de conduite autonome par Nissan. Oui, un constructeur généraliste qui est vraiment impliqué et qui sortira le Qashqai en conduite autonome dès 2018. Alors justement, on a été posé la question aux responsables du projet. Pour Nissan, est-ce que la conduite autonome est vraiment une priorité ou alors c'est un gadget de plus ? La conduite autonome fait pleinement partie de notre stratégie en matière de mobilité intelligente, tout comme le développement des voitures électriques. Nous pensons vraiment que ces deux technologies vont nous aider à désengorger les vides et à les rendre plus sûres. Chez Tesla, ils sont impliqués sur la voiture autonome depuis des années déjà. Qu'est-ce qu'ils proposent réellement en fait aujourd'hui ou juste dans deux ans ? Alors ici, il n'y a pas véritablement de révolution technologique par rapport à ce que propose la concurrence. On reste sur du basique, c'est-à-dire un régulateur adaptatif, du maintien dans la voie, de la surveillance de la route. La différence, c'est qu'ici, les voitures sont connectées, c'est-à-dire que le constructeur envoie des mises à jour à ses modèles et que les voitures réagissent en fonction des paramètres de la météo, du revêtement justement. On procède à des améliorations en continu et pendant toute la durée de vie de la voiture. Grâce au fait que la Model S est capable d'avoir des mises à jour à distance, de recevoir des mises à jour, envoyer les fonctionnalités au fur et à mesure que nous les développons. Et donc, par exemple, dernièrement, la Model S a reçu une nouvelle mise à jour qui lui permet de disposer de la fonctionnalité assistance au maintien de cas. Elon Musk disait lui-même qu'il sera possible, si vous êtes à Los Angeles, que votre véhicule est à New York, de l'appeler et le véhicule viendra vous retrouver à Los Angeles. Il se rechargera sur nos stations superchargeurs automatiquement et il viendra là où vous êtes pour venir vous chercher. Vous dire une année précise à laquelle ça sera possible, c'est un peu trop tôt, mais effectivement, 2020, 2025, ce sont des choses qui semblent pertinentes. Alors François, pour moi, Volvo, c'est synonyme de sécurité, de technologie. Je pense qu'ils sont plutôt au point en matière de conduite autonome. Oui, mais ça, pour l'instant, c'est plutôt de la conduite semi-autonome sur laquelle ils sont au point. Ce qui est le plus important, c'est la sécurité, parce qu'ils sont les seuls à garantir leur responsabilité en cas d'accident. On est dans des conditions de conduite semi-autonome. Alors effectivement, il y a beaucoup de points qui sont en cours de discussion depuis quelques temps. Vous le savez, la Convention de Vienne est un des freins principaux, puisque nous devons en tout cas faire évoluer cette Convention de Vienne pour pouvoir justement mettre en place la conduite autonome. Très clairement, Volvo s'est engagé au travers de notre président Hakan Samuelson en se prononçant très fermement sur la position en cas de conduite autonome et sur la responsabilité. Si jamais il y avait un éventuel accident, nous serions totalement responsables, en tout cas, et nous assumerons cette responsabilité. Bon alors François, aujourd'hui, on a vu plein de choses. On a vu des voitures qui se gardent toutes seules, qui se maintiennent dans la voie, qui se régulent en fonction du trafic. Ça, les constructeurs l'ont, la technologie, c'est le présent. Mais qu'est-ce que c'est le futur ? Eh bien le futur, c'est qu'on va effectivement pouvoir faire un Paris-Marseille en jouant aux cartes avec ses enfants et pas s'occuper du tout de la conduite. Mais il y a deux freins à la conduite autonome pour l'instant. C'est les infrastructures, les marquages au sol, les feux rouges, les choses comme ça, et la législation. Donc là, sur ces deux points-là, on sera au point au mieux, d'après moi, en 2020, et au pire, j'espère 2024-2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada